Donc, allons-y. Hier, on a parlé de convergence en loi. Globalement, la convergence en loi, c'est assez, pour moi, simple à comprendre. La convergence en loi, c'est tout simplement la convergence pour tout x appartenant à R de f. Alors, si on a une variable xn, il va y avoir d'autres noms, mais souvent, elle s'appellera xn. C'est la convergence de fxn de x vers une fonction fx de x, où x est une variable aléatoire. Ça, c'est la définition quand x, pardon, pas quand x, quand n tend vers plus l'infini, ce qu'on a vu hier. Et qu'à particulier, c'est ce qu'on a juste résumé, qu'à particulier, si xn est discrète, on peut regarder, pour tout cas appartenant à n, la convergence de la probabilité de xn égale k. Il faudrait que ça tente vers quelque chose qui est la probabilité de x égale k. Alors ça, on l'a vu, ça amène beaucoup de questions de limites, ce genre de choses-là. On va continuer à faire des exercices là-dessus avant de faire quoi que ce soit de nouveau en cours. C'est pour moi la notion principale que je veux que vous maîtrisez cette semaine. Donc, on va y passer du temps. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce principe-là de cours, au moins ? C'est juste ça qu'on cherche à faire, des limites de variable. Ça va à ce point-là à peu près ? Alors après, les limites étant compliquées, je vous ai refait des limites qui faisaient appel à des vraies méthodes de limites. x serait la variable limite. Du coup, ce qu'on résume, si on a f de x, si on a la probabilité de x égale k, donc en fait, ça c'est plutôt, on voit ça comme une probabilité, donc on voit ça comme un nombre. Et si ce nombre peut l'associer à une probabilité, on dit juste que xn tend en loi vers la variable à l'arrivée x. Donc, x, c'est la variable limite d'arrivée. Ok. Alors, hier, j'ai mis quand même quelque chose dans tout ce truc-là, j'ai mis quelque chose un petit peu sous le tapis que j'ai caché. On avait une variable, par exemple, hier, xn, dont on a fait un calcul de proba, et on a montré qu'en loi, xn tendait vers x, avec la probabilité que x égale k, c'est notre première exo, notre variable discrète, c'était du 1 sur k moins 1 factoriel, moins 1 sur k factoriel. J'ai mis quelque chose sous le tapis hier, vu qu'on n'avançait pas, enfin, je voulais vous parler principalement du principe de limite, avant même de poser la petite question que ça pose derrière. C'est que, ça pose une question, ce qu'on a vraiment prouvé hier, c'est juste que la probabilité de xn égale k, ça tend quand x tend vers, pardon, quand n tend vers plus l'infini, s'attendait vers 1 sur k moins 1, moins 1 sur k. Ça, on l'a prouvé, il n'y a aucun doute. Il y a une petite chose qu'on n'a pas prouvée, et qui n'est pas évident chaque fois qu'on prend une limite. Alors, ce sera évident quand vous aurez, et c'est ça qui rend aussi un peu ce chapitre un peu lourd, un peu compliqué, c'est que c'est un chapitre qui vient même, où les questions qui vont porter sur ça vont venir en bout de sujet, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vérifier pour qu'on soit 100% correct, et pour qu'on fasse des calculs qui ont du sens. Il aurait fallu vérifier quelque chose sur cette chose-là pour répondre correctement, et dire qu'on a bien prouvé que xn tend en loi vers x. On ne l'a pas fait, parce que ça, c'était l'objet du DM9, que certains ne travaillaient pas tous, mais il aurait fallu faire quelque chose sur cette quantité-là, 1 sur k moins 1 factoriel, moins 1 sur k factoriel. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire d'après vous ? Et qu'on n'a pas eu à faire dans la question 2, qu'on va revenir là-dessus, parce qu'à chaque fois, la question va se poser juste un tout petit peu, mais 100% du temps, les sujets vous auront déjà répondu à la question sans que vous ayez à y réfléchir. Oui, voilà, en fait, la question, c'est ça. Est-ce que la somme, pour tous les cas, fait 1, c'est la bonne question ? En gros, est-ce que la limite qu'on obtient, c'est une loi de proba ? Est-ce que ceci est bien une loi de probabilité ? Si ceci est bien une loi de proba, bah oui, dans ce cas-là, on a bien prouvé que ça tend vers x, x étant juste la loi qui a ça pour loi de probabilité. Donc, ça répond aussi un peu à la question de Lucas. x, c'est la variable qui a ça comme loi de proba. Mais imaginons maintenant, imaginons un autre exemple tout bête. là, on a une variable, alors c'est plutôt une variable, qu'est-ce que je pourrais dire ? Bah tiens, imaginons, c'est faux, mais imaginons qu'on ait une proba, qui soit la proba de xn, ce soit un truc du genre, je ne sais pas, 1 sur n, je m'en fiche k plus 1 pour pas que ça s'annule, pour tout cas appartenant à n, ce n'est pas une proba, ça. Mais cette proba-là, elle tend quand n tend vers plus l'infini, vers 0. Et ça, vraiment, pour tout cas, ça tend, quand n tend vers plus l'infini, vers 0. Toutes les probas tendent vers 0, cette variable ne tend pas vers la variable nulle. Cette variable ne converge pas en loi. Parce qu'à la limite, il nous faut une loi de proba. Donc, il nous faudrait un objet qui somme à 1. Et oui, forcément, x, Manon, voilà. Alors, justement, en fait, c'est ça qui est un peu aussi mis sous le tapis. Dans ce que j'ai fait hier, c'est qu'il faut tomber sur une loi de probabilité à la fin. Si on tombe sur une loi de probabilité, on dit alors que c'est la loi d'une certaine variable qu'on appelle x. Donc, en fait, la variable d'arrivée dépend du fait que la limite qu'on trouve est une loi de proba, en fait. On définit un peu la variable uniquement à partir du calcul de limite. Donc, il y a un petit truc à vérifier à chaque fois, mais qu'on va admettre, nous, dans ce chapitre-là, pour faire des petits exos, c'est que la loi limite qu'on trouve à chaque fois est bien une loi de probabilité. Dans un vrai sujet, par exemple, dans le DN9, qui parlait de ce sujet-là, il avait été prouvé bien avant, à une autre question à part, que ceci était une loi de proba. Si je reprends maintenant la deuxième question qu'on a traité hier, on avait une fonction fxn de x qui était du 1 moins 1 moins 2 sur pi arc tangente x sur n puissance n. On a montré que ça s'attendait quand n vers plus l'infini. Alors, ça valait ça dans les positifs. On a montré qu'au final, donc, ça valait 0 si x était négatif et que ça tendait vers du 1 moins exponentiel de sur pi x si x positif. À ce moment-là, on tombe sur la fonction de répartition de la loi exponentielle de paramètre de sur pi. Donc, instantanément, c'est une fonction de répartition. Donc, ça converge bien vers une loi de x pour x qui suit une loi exponentielle de valeur de sur pi. mais imaginons que je vous donne une fonction en limite, je vais dire n'importe quoi, qui vaut 0 si x est négatif, et je vais vous dire un truc très très bête, mais qui vaut 2 si x est positif. Imaginons que la limite, ça avait été ça, de fxn de x. Alors, ça ne converge pas en loi parce que ceci ne représente pas la loi d'une variable aléatoire. Pour que ce soit la loi en tant que fonction de répartition, je vous rappelle, pour que ce soit une fonction de répartition, il faut que la limite soit une fonction croissante qui est comprise entre 0 et 1. Donc, ceci n'aurait pas été une... ça n'aurait pas convergé en loi vers une variable. La fxn peut avoir une limite, mais ça ne ravit pas le fait que ce soit une loi. Donc, il y a une deuxième petite contrainte à la convergence en loi, c'est qu'il faut que ça tende vers une loi de probas. Ça, ce sera toujours considéré de deux façons. Si la loi est non conventionnelle, un peu comme l'exercice 1 qu'on a fait, le sujet vous aura déjà fait prouver avant que c'était une loi de probas. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous n'aurez pas à vérifier ça en plus. Ou deuxième cas, qui est le cas un peu de la question 2, qui est un peu le cas de cette question-là. Si on ne vous fait pas vérifier que c'est une loi, c'est parce que vous allez tomber sur une loi de référence. Et donc, vous allez reconnaître une loi de référence contre ce sale cas. Donc, c'est un peu une fausse question. De toute façon, les questions de convergence en loi, ne sont jamais ouvertes. Elles sont tout le temps fermées. C'est-à-dire, montrer que xn tend en loi vers une variable x et déterminer la loi de x. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de tomber sur une loi finale. Ou alors même, montrer que xn tend en loi vers une loi exponentielle de paramètres de chirpy. Dans ce cas-là, c'est une question fermée et vous êtes obligé de trouver la réponse. Enfin, vous êtes obligé. C'est-à-dire, il n'y a pas de choix que vous allez tendre vers autre chose. Mais je voulais quand même soulever le problème qu'il faut vérifier qu'on tombe bien vers une loi de probas. On va l'admettre à chaque fois. Je ferai une petite remarque pour le dire. Mais c'était juste le moment pour en parler. Allons-y. Repartons du coup dans notre exo 8. Et faisons le dernier cas. Alors, il est là, mon dernier cas. Copier. Je l'envoie ici. Et on est parti. Ctrl-V. Ce n'est pas très grand. On va décaler vers le bas. Ça va, cette police de caractère-là, vous arrivez à peu près lire. OK, merci. Donc, je vous redonne une fonction de répartition d'une variable XN, encore une fois. Ça, bien sûr, je vous donne la FDR. Et je vous demande de vérifier est-ce que ceci tend en loi quand N tend vers plus l'infini. Alors, il y a deux cas assez fixes. Ça, c'est toujours fixe, quel que soit N. Donc, il est clair que pour toute X inférieure ou égale à 0, FN de X, ça vaut 0. Et ça tend clairement quand N tend vers plus l'infini vers 0. Pour toute X supérieure ou égale à 1, FN de X, ça tend... C'est égal à 1, ça tend quand N tend vers plus l'infini vers 1. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça ne pose aucun problème. La vraie grosse limite dont j'en ai parlé hier, c'est celle-ci. Et celle-ci, elle est basée sur... Donc, on a une limite du type. Alors, je vais mettre du type, parce qu'il faut adapter les calculs à chaque fois. Mais on a une limite du type partie entière de NX sur N quand N tend vers plus l'infini. Alors ça, c'est un principe fondamental. Vous devez savoir que ça tend vers X, cette chose-là. Il faut essayer de l'établir à peu près que ça tend vers X. Mais ici, on va adapter un peu. Pourquoi ? Est-ce que vous êtes d'accord que ce quotient peut se séparer un peu en deux ? Il y a une partie entière de NX plus 1 sur N plus 1 et partie entière de NX plus 2 sur N plus 2. Ah non, ça, à chaque fois, il faut l'admettre. Ce n'est pas du tout un résultat de pro, Justine. Il faut savoir le reprouver. Alors, si bien sûr, vous n'arrivez plus à le reprouver et que vous n'avez pas le temps, dites une phrase, j'admets ce résultat et vous le pratiquez. Enfin, et vous, du coup, vous faites un calcul derrière, mais vous n'aurez pas tous les points. Faire la preuve de ce point-là, c'est le gros goût de la preuve. Mais cette limite-là, je vous l'avais expliqué quand on avait fait la partie entière. Typiquement, la convergence en loi est un des gros points sur lequel ce genre de limite va arriver. J'ai envie de dire, et j'exagère, un tiers des convergences en loi que vous allez faire en concours, Ouais, non. Allez, je vais même exagérer. 50% des convergences en loi que vous allez faire en concours vont faire apparaître une limite de ce type. Maintenant, sur les 50% qui restent, deux tiers du reste va faire apparaître le principe de puissance N qu'on a vu hier sur la tendance. C'est-à-dire, enfin, pas forcément avec de la tendance, mais le principe vu de on a un truc qui dépend de N à la puissance N. Parce qu'en fait, la puissance N, elle va arriver avec une loi du maximum, ou une loi du minimum. Et je vous ai déjà dit que les lois du maximum et que les lois du minimum, c'est des choses classiques. Donc ça, ça va arriver aussi. Et après, le reste, c'est un peu l'exo du DM9. La première exo qu'on a fait, c'est des cas un peu, un peu, je ne sais pas comment dire, à gauche, à droite, qui vont tomber une fois de temps en temps, mais qui ne sont pas liés à des méthodes qui reviennent fréquemment. Cette méthode-là de la partie entière et la méthode de la puissance N, c'est deux méthodes très, très fréquentes en limite de loi de référence. On peut développer pour séparer la fraction et comme ça, on aura du N sur X carré. Alors, il y a plusieurs façons de voir ça. Je n'avais pas pensé. En fait, alors, moi, alors, là, avec ta remarque, c'est j'ai envie de changer de fuite d'épaule par rapport à ce que j'allais faire. Je ne vais pas vous mentir, moi, j'aurais fait, mais c'est ma verbe comme quoi, je réfléchis comme un prof de maths et pas comme un élève et des fois, ce n'est pas bien. Puisque moi, je vois deux blocs très, très similaires. Ce que j'aurais fait, c'est une preuve un peu générale. J'aurais été prouvé que pour cas fixés, alors, j'aurais rajouté un paramètre et je sais que vous n'avez pas ça, j'aurais prouvé que nx plus k sur n plus k ça tend vers x. J'aurais été prouvé ça parce que comme ça, en fait, j'appliquais mon résultat pour k égale 1 et k égale 2 et j'avais mon résultat que je voulais derrière. Moi, j'aurais fait ça. Maintenant, avec ton idée, on peut développer séparé. En ce cas-là, je ne vais pas appliquer ton idée, Justine, mais je vais appliquer plutôt l'idée, en fait, qui est même l'idée que je vous ai développée à chaque fois. Enfin, que je vous ai développée, que je vous ai dit d'idée à chaque fois. J'ai un quotient, j'ai des parenthèses dans mes quotients. Si je veux contrôler cette limite, en fait, j'ai déjà une seule chose à faire. C'est contrôler le terme dominant dans chacune de ma parenthèse sur cette limite. Et du coup, il me paraît, en fait, maintenant, plus naturel non pas de faire ce que j'allais vous faire là, maintenant, mais plutôt de partir de dire que, clairement, ce terme-là tend vers l'infini, ce terme-là tend vers l'infini, ce terme-là tend vers l'infini, ce terme-là tend vers l'infini. Donc, clairement, ce que je peux mettre en facteur, c'est du nx, nx, j'aurai du facteur de 1 plus 1 sur nx, un facteur de 1 plus 2 sur nx, facteur de, en bas, j'y vais directement en n carré sur 1 plus 1 sur n, facteur de 1 plus 2 sur n. La seule question que je me pose, donc ça, c'est exactement égal à ma quantité, j'ai envie, en fait, tout simplement, en factorisant par des thèmes qui sont en 1, j'ai envie, tout simplement, de passer aux équivalents. Alors, la seule question que je me demande, c'est, est-ce qu'on vous embête si vous passez directement aux équivalents en disant que ça, ça tend vers 1 ? Parce que, partie entière de nx tend vers l'infini. Je ne pense pas qu'on vous embêterait. Alors, je vais quand même, moi, donner un argument. c'est que clairement, nx en partie entière, c'est supérieur ou égal à nx-1, par exemple. Tout simplement, parce que si j'enlève 1 à ce nombre-là, il est clairement inférieur à sa partie entière. Et ça, ça tend quand n tend vers plus l'infini, comme x est strictement positif. Ça tend vers plus l'infini. Donc, par majoration, par minoration, plutôt, par théorème des gendarmes, ça, ça tend bien vers plus l'infini. Donc, ceci tend bien vers 1 quand n tend à plus l'infini. Donc, cette quantité-là, en fait, elle est équivalente à du nx au carré sur n carré, donc du nx sur n au carré. Ça, c'est évident. Maintenant, je suis ramené au principe fondamental que vous avez écrit ici. On doit juste prouver que nx sur n, ça tend vers x. Hop, j'efface ça. J'efface ceci. Hop. Et on est reparti là-haut pour prouver ça. Donc, je veux maintenant prouver que nx sur x tend vers, sur n, pardon, tend vers x quand n tend vers plus l'infini. Comment je fais ? C'est toujours la même chose. Sur la partie entière, c'est toujours, toujours la même méthode. Vous savez normalement écrire que nx est compris entre partie entière de nx et partie entière de nx plus 1. Sauf que ici, ce n'est pas ce qu'on veut. C'est la deuxième inégalité. Je vous l'ai déjà expliqué. Ça, c'est l'inégalité, j'ai envie de l'appeler simple, classique. On en a une deuxième. Ce qu'on veut nous contrôler, c'est cette quantité-là. Donc, on veut obtenir une inégalité sur nx. si je réécris la même inégalité simple décalée d'un cran. C'est-à-dire que si je la décale d'un cran, ce que je peux dire, c'est que nx moins 1, alors j'ai même une inégalité stricte ici, officiellement. Si je la décale d'un cran, je peux écrire que nx moins 1, en fait, je ne fais que ajouter moins 1 partout des deux côtés. j'obtiens maintenant une inégalité sur partie entière de nx. D'un côté, c'est strictement plus grand que ça. De l'autre, pardon, ce n'est pas celle-là que je vais encadrer. De l'autre, c'est strictement plus petit que ça. Attendez, non, je me cadre mal si j'avais bien encadré, en fait. C'est là. Et donc, ce que je peux écrire, au final, la vraie inégalité qui m'intéresse, c'est que nx est plus grand que nx moins 1, plus petit que nx. Maintenant, je le divise par n. Ça me donne que nx sur n est compris entre nx moins 1 sur n et nx sur n. Maintenant, je peux effacer ce que j'avais mis à côté. Gardez en tête juste cet équivalent, mais je l'efface. Hop. Mince. Je vais bien effacer ça. Je veux revenir là-dedans. Et je veux effacer ça. Ah, non, je ne peux pas. J'efface d'abord ça. Je repasse là-dedans. J'efface ça. Et je reviens ici. Donc, ça, maintenant, il faut juste gérer la limite par encadrement. Le membre de droite, il est déjà évident. Le membre de droite, il simplifie directement en x. et maintenant, nx sur n, le membre de gauche. Si je simplifie ma fraction en deux, ça va me faire du x moins 1 sur n. Ceci, ça tend bien quand n tend vers plus l'infini vers x. Ceci, ça tend évidemment quand n tend vers plus l'infini vu que ça ne dépend pas de n vers x. Par théorème des gendarmes, par théorème des gendarmes, on a bien que nx sur n tend quand n tend vers plus l'infini vers x. On a fini avec la preuve que je voulais faire pour cet exercice. On peut arriver à la conclusion. Grâce à l'équivalent qu'on avait, je vous rappelle que fn de x c'était équivalent quand n tend vers plus l'infini à nx sur n au carré. Donc en fait, c'est équivalent tout simplement. Ça, c'est équivalent aussi. Par limite non nulle vu que x est strictement positif. C'est équivalent quand n tend vers plus l'infini à x carré. Comme cette quantité-là est équivalente à x carré, notre résultat global final, je vais me permettre d'effacer. Comment j'efface ? J'éteins juste ça et je me mets là. On peut passer directement aux équivalents malgré le carré. C'est vrai que c'est une... En fait, on peut voir ça comme une composée d'équivalents, Justine, je suis d'accord, à cause du carré. Mais bon, base, le carré, c'est juste multiplié l'un par l'autre. Donc on peut aussi voir ça comme un produit de deux équivalents et du coup, par produit d'équivalents, il n'y a aucun problème sur les règles d'opération d'équivalents. Donc je fais le produit de ces termes-là. au pire de tout le temps, dès que vous voulez faire des opérations sur les équivalents au moment où vous avez le moindre doute. Ça, c'est un rappel. Si vous avez le moindre doute sur un équivalent ou sur une opération, si vous avez A qui est équivalent à B, quand N tend vers plus l'infini, il y a AN qui est équivalent à BN, par exemple, revenez à AN égale BN plus petit o de BN et faites l'opération. Vous verrez bien si vous avez le droit si vous allez dire des bêtises ou pas. C'est-à-dire que là, si je fais bien du AN fois AN, je vais obtenir du BN fois BN et je vais obtenir des petits o clairement de BN carré quelque part. Il y aura aussi un terme en petit o de BN au carré. Mais ce terme-là, il est clairement plus petit que celui-là donc je peux le négliger. Vous pouvez refaire l'opération à la main et vérifier que vous ne dites pas de bêtises si vous avez le moindre doute. donc la conclusion ici, c'est que FN de X ce qu'on a prouvé clairement, c'est que ça tend du coup XN ne sera pas convergent pour que X affaire à 0. Ah si, justement, j'ai déjà écrit la première ligne que j'avais fait, c'était ces cas-là Antoine. Donc la conclusion de mon exo, c'est que ça tend vers 0 si X est négatif, ça tend vers 1 si X est supérieur ou égal à 1 et ça tend vers X carré si X appartient à 0. C'est ma conclusion. Donc ça, c'est une fonction limite que j'appelle FX et donc ce que je vous rajoute ce matin en condition, c'est est-ce que ceci, pour être sûr que ça a convergé en loi, est-ce que ceci est bien la fonction de répartition d'une loi ? Là, clairement, la réponse est oui. J'ai clairement une fonction qui est comprise entre 0 et 1 qui est contre si c'est même une fonction d'une loi à densité vu que cette fonction-là, elle vaut clairement la fonction X carré, elle vaut clairement 0 en 0, 1 en 1, donc la fonction est continue. Elle est croissante sur 0 en 1, cette fonction X carré, donc en fait, j'ai une fonction qui fait ça. Si je devais la tracer, ma fonction FX limite, c'est clairement une fonction qui fait ça. elle fait du X carré ici et elle repart constante égale à 1. Alors par contre, je ne suis pas d'accord, Antoine, ce n'est pas la loi uniforme sur 0, 1 parce que sur 0, 1, on n'a pas la bonne fonction de répartition. Si c'était la loi uniforme sur 0, 1, je vais la mettre en vert, ici, la fonction qui serait là ne serait pas X carré mais ce serait juste X et on aurait un graphe qui serait comme ça. Par contre, sur tout le reste, ce serait la même chose. Mais par contre, on a clairement une variable qui est à support sur 0, 1. Elle est comprise entre 0 et 1, cette variable. C'est d'ailleurs le cas de quasiment 100% des variables qui vont faire intervenir cette notion de partie entière parce que comment on crée cette variable XN ? Généralement, cette variable XN, on la crée en faisant typiquement un principe de tirage infini, enfin de tirage de plus en plus grand du genre du genre vous tirez vous faites N tirage dans une urne qui contient une seule boule blanche et 1000 boules noires, vous comptez au bout de N tirage combien de fois vous avez eu la boule blanche, vous appelez cette variable-là pas XN mais vous l'appelez SN, la somme du nombre de boules blanches et XN ça devient juste SN sur N et donc comme SN comme vous ne pouvez au plus tirer une fois la boule blanche à chaque tirage SN c'est clairement une variable qui est comprise entre 0 et N et du coup SN sur N devient une variable qui est comprise entre 0 et 1 donc c'est comme ça que très souvent on crée ces variables-là dans les sujets et donc c'est comme ça qu'apparaissent ce genre de questions est-ce que c'est bon Antoine sur la subtilité de la loi que ce n'est pas la loi uniforme juste à cause du X carré ça y ressemble beaucoup mais ce n'est pas la loi uniforme je suis d'ailleurs en cherchant des exos hier pour votre TD de variables aléatoires je suis tombé sur cette loi-là la loi qui a pour c'est un exo de CE la loi qui vérifie comme ça 0,1 pour ça et sur laquelle on met un XN ici avec N supérieur ou égal à 1 tout simplement c'est à chaque fois une fonction de répartition et c'est la fonction de répartition d'une loi qu'on appelle la loi monome parce que sur 0,1 c'est un monome de degré N donc la loi monome de paramètre N et donc il y a un exo de CE je ne sais plus quel exo mais si vous tapez sujet CE loi monome il y a un exo qui porte là-dessus c'est vraiment pas un exo dur voilà bon voilà pour ce dernier exo enfin dernière question de l'exo 8 je voulais vraiment vous donner un cadre où vous n'avez pas à faire les calculs de probas les calculs de probas ont déjà été faits et c'est vous montrer là vraiment pour moi le niveau d'une question de convergence en loi les trois quarts du temps vous aurez accès à cette information-là d'une façon ou d'une autre vous pouvez aller voir en essayant de référence que j'ai mis que ces informations-là étaient si elles étaient disponibles ou pas si elles ne sont pas disponibles de toute façon c'est ce que j'appelle une fonction tiroir vous ne pouvez pas attaquer cette fonction tant que vous n'avez pas trouvé la fonction de répartition avant si l'information est disponible dans le sujet ça devient juste une question de limite alors on va quand même continuer avec ces exos et cette notion-là mais de façon un peu plus générale en parlant un peu plus de fonction de référence là on a plutôt parlé de fonction de référence au niveau des limites mais pas trop au niveau des lois desquelles on partait donc là changeons d'exercice j'ai pas ça j'ai pas ça j'ai pas ça repartons sur quel exo il est où je zoome on va repartir sur l'exercice 3 c'est bon je vais l'énoncé donc on vous donne xn une variable qui est une loi enfin question 1 bien sûr en premier donc on vous donne xn qui est une variable de poisson de paramètre 1 sur n montrer que x converge en loi vers 0 alors ça aussi c'est une question que je trouve que j'aime beaucoup poser en exo sur la convergence en loi pour vérifier que vous comprenez les choses on va même pas faire encore les calculs quelle est la question que j'ai pour vous c'est quel est le résultat qu'on doit obtenir pour probabilité ah mince je rame comment c'est que je rame ah oula alors est-ce que je vais me calmer est-ce que vous avez un problème ça y est j'ai enfin tout remis ça réenregistre tout est prêt normalement la question c'est c'est quoi la variable nulle c'est un peu ça aussi alors je vais vous aider c'est là que vous allez comprendre le problème et c'est pour ça que vous allez réfléchir c'est quoi une variable nulle imaginez que votre dé est une variable nulle c'est une variable vous le lancez enfin vous lancez votre dé et ça fait forcément 0 c'est ça la variable nulle ça n'a pas d'aléa ça fait forcément 0 donc maintenant je vais vous donner la réponse si j'appelle la variable nulle la variable n c'est quoi la probabilité que n fasse 0 voilà c'est un peu ça je ne sais pas qu'il y a dit ça dans le chat vu que j'ai plus le focus c'est Naomi oui c'est exactement ça la probabilité que n vaut 0 vaut 1 et du coup la probabilité que n est égale à k pour tout k qui est dans n étoile du coup attention à ce étoile qui veut bien dire je m'enlève de 0 toutes ces probas là doivent valoir 0 du coup donc on va clairement montrer que tout tend vers 0 sauf pour k égale 0 pour k égale 0 on ne montrera pas que cette probabilité va tendre vers 0 et c'est comme ça qu'on va répondre à la question 1 de l'exercice 3 donc allons-y on vous dit que xn suit une loi de poisson de paramètres 1 sur n donc il faut écrire ce que ça veut dire la probabilité que xn vaut k alors là rappel ça date quand même d'avant les vacances c'est quoi une loi de poisson alors c'est divisé par le k et je dois compenser là-haut par du exponentiel moins lambda k donc ça me fait du moins k sur n et j'ai un lambda qui apparaît devant pour compenser pour sa somme à 1 donc je dois diviser encore ceci par n j'ai perdu mon focus donc je n'arrive pas à le refaire excusez-moi hop j'ai allez un peu j'ai perdu mon oups je vais trop vite c'est du exponentiel moins lambda excusez-moi ah je n'arrive pas dedans voilà c'est juste du exponentiel moins lambda excusez-moi et c'est du lambda puissance k puissance k pardon donc ça ça simplifie ça me fait du exponentiel moins sur n ça me fait du n puissance k k voilà ma probabilité de xn égal k pour tout k appartenant à n ah mais je fais n'importe quoi avec mes fenêtres j'ai perdu le chat hop c'est bon est-ce que ça vous va sur le fait que pour une loi de poisson de paramètre 1 sur n rappel de cours la loi de poisson de paramètre lambda la probabilité de faire k ça fait du lambda puissance k exponentiel moins lambda sur k donc je vais juste adapter ça avec des 1 sur n donc maintenant il faut que je prouve que ceci fait 0 du moment que oulala mais c'est pas 1 étoile comment ça alors il y a deux choses la loi de poisson la loi de poisson est définie sur n je rappelle que la loi de poisson c'est le nombre de poissons que vous pêchez la loi de poisson paramètre 10 c'est le nombre de poissons que vous pêchez avec une épuisette d'un mètre carré quand il y a 10 poissons au mètre carré rien n'empêche que vous ne puissiez pas pêcher 0 poisson on va prouver il faut quand même séparer le cas on va aussi prouver quand même Naomi que la probabilité que n vaut 0 fait 1 donc la loi de poisson n'est pas à support dans n étoile la loi de poisson est à support sur n c'est clair ou non il y a quelque chose qui n'est pas net ok bon donc justement puisque ma loi limite doit vérifier ça je vais clairement séparer mes calculs en deux deux calculs je vais faire le calcul pour k égale 0 à part du calcul pour le reste donc je vais déjà faire le calcul pour k égale 0 la probabilité que xn vaut 0 ça me fait donc du exponentiel moins 1 sur n n puissance 0 0 factoriel alors ça ça me fait du exponentiel moins 1 sur n tout simplement parce que n puissance 0 ça fait 1 0 factoriel ça fait 1 et ça quand n tend vers plus l'infini ça tend clairement vers exponentiel de 0 qui fait 1 donc j'ai déjà le bon résultat la probabilité que xn vaut 0 ça tend bien vers 1 ok maintenant il faut que je fasse l'autre calcul quand k est strictement positif alors je vais tout effacer je vais reprendre cette quantité là et je vais faire le calcul des limites donc ma quantité c'est exponentiel moins 1 sur n sur n puissance k k factoriel donc attention je vais faire tendre n vers plus l'infini mais j'ai comme info que k est strictement positif donc c'est cette limite là que je vais faire tendre je vais prouver que ça tend vers 0 c'est quoi comment je fais c'est quoi l'argument le k est strictement positif mais il est fixé aussi c'est important aussi que le k soit fixé oui Justine ça va être de la croissance comparée ici au dénominateur si je considère juste le dénominateur on a tout simplement bon en fait je suis bête c'est même pas ah non c'est n qui tend à l'air plus l'infini pardon excusez moi je dis des bêtises c'est même pas de la croissance comparée en fait du coup je me suis laissé emporter moi aussi je pensais de la croissance comparée mais il n'y a même pas besoin de ça c'est n qui tend vers plus l'infini et k k est fixé du coup cette quantité là tout simplement quand n tend vers plus l'infini quand k est fixé strictement positif le numérateur comme tout à l'heure le numérateur tend vers 1 j'ai du k factoriel qui est strictement positif et le dénominateur n puissance k quand k est strictement positif et que n tend à plus l'infini juste cette limite elle est de la forme 1 sur plus l'infini enfin 1 sur plus l'infini donc cette limite brutalement même sans croissance comparée elle tend tout simplement vers 0 pour tout cas strictement positif donc au final je viens de prouver que la probabilité que xn égale k ça tend quand n tend vers plus l'infini tout simplement ça tend vers 1 si k vaut 0 et ça tend vers 0 si k différent de 0 donc je tends bien vers ça à la limite ceci est bien une loi d'une variable aléatoire discrète finie même plus que d'ici la variable aléatoire on l'avait appelé les variables aléatoire comment on les avait appelé mince a besoin d'un nom j'ai perdu mon mot de vocabulaire pas réel elles sont toutes réelles les variables aléatoire mince c'est pas presque sûr vu que si elle était si on était en variable infinie on parlait d'événements presque sûr on l'a vu la semaine dernière mais mince je trouve plus mon mot de vocabulaire ah certaine c'est une variable aléatoire certaine excusez-moi je ne trouvais plus mon mot de vocabulaire loi d'une variable aléatoire certaine de valeur 0 donc c'est ce qu'on appelle la variable nulle tout comme la variable constante égale à 2 on l'appellerait la variable constante égale à 2 c'est une variable certaine bon voilà pour la question 1 de l'exercice 3 un truc pas trop méchant mais qui peut tomber et qui montre que la convergence en loi encore et toujours c'est des choses pas trop dures alors petite subtité quand même sur cette question c'était le sens de c'est quoi la variable nulle c'était aussi pour aviser ça passons à la question 2 alors la question 2 j'ai plus remis mon exo donc je vais la reprendre là hop j'efface ctrl v je change de fenêtre ah oui j'ai rouvert donc j'ai réduit taille donc il faut que je monte et que je descende la fenêtre comme ça hop voilà alors donc là exercice un tout petit peu plus théorique vous auriez pas ça sauf peut-être à HEC et à enfin les secs ce genre de choses un tout petit peu plus théorique mais pas très dur je vous donne x une variable de densité f donc c'est là que c'est théorique c'est que vous ne connaissez pas f c'est une densité juste de trop bas et je vous pose xn c'est la variable x fois exponentielle 1 sur n et je veux montrer que xn tend en loi quand n tend vers plus l'infini vers x bah ici on va revenir à la convergence en loi en termes de définition vu qu'on parle de variable à densité donc on va aller calculer la fonction fxn de x en fait il y a un transfert de loi ici de variable à densité donc fxn de x c'est la probabilité que xn soit petit que x c'est donc la probabilité tout simplement que pardon que x exponentielle 1 sur n soit plus petit que x c'est donc clairement la probabilité que x est plus petit que x fois exponentielle moins 1 sur n tout simplement je vais multiplier par exponentielle moins 1 sur n des deux côtés donc ça c'est tout simplement la fonction de répartition de x pris en x exponentielle moins 1 sur n donc ça c'est ça notre fxn de x c'est fx qui est pris en x exponentielle moins 1 sur n et donc maintenant je dois faire tendre ceci quand n tend vers plus l'infini fx de x exponentielle qu'est-ce que tu n'as pas compris Naomi quel passage quel passage quelle étape si je note ça 1 2 3 4 le x il est dehors ah non c'est un fois c'est juste à l'étape 3 j'ai juste dit multiplication c'était fois exponentielle j'ai multiplié les deux côtés du terme par exponentielle moins 1 sur n pour isoler x en fait c'est ça le but ça va mieux ? ah ça a coupé au niveau du son pardon désolé ah non c'est pas grave toute question est bonne à prendre donc ça ça fait du fx de x exponentielle moins 1 sur n alors j'ai une question et vu que j'ai corrigé vos dés ce week-end est-ce que Léo est là ? Léo Merlin vu qu'il m'avait dit que c'était pas propre ouais il est là Léo question pour toi vu que t'as relu ta copie de DS enfin au moins en partie c'est quoi la limite de ce truc là et quel est l'argument ? parce que l'argument je l'ai noté dans ta copie de DS tu me l'as fait en DS en disant je sais que le résultat c'est ça mais c'est pas propre j'ai pas le bon argument je m'en rappelle que tu m'as mis ça dans ta copie de DS enfin c'était pas pour ça c'était pour un autre cadre mais c'était le même principe quelle est la limite quand elle est envers l'infini de cette quantité là mais quel est l'argument ? c'est plutôt l'argument qui te manquait qui m'intéresse tu vois toujours tu sais pas ou tu sais la limite mais tu t'as toujours pas le bon argument c'est juste pour savoir comme ça enfin c'est juste parce que ça me paraît cohérent de te poser la question vu que tu t'es clairement t'as clairement mis dans ta copie que tu voyais que c'était ça mais que tu ne savais pas quel était l'argument que tu sois propre non je ok alors déjà la limite c'est pas x par opération sur les limites alors oui alors justement le résultat final de cette limite là n'est pas x là-hommes mais je comprends ce que tu veux dire la vraie limite de ce truc là quand n tend vers plus l'infini ça doit faire du fx de x sauf que là vous manipulez des fonctions inconnues ici et je suis désolé notamment vous manipulez des fonctions de répartition une fonction oui alors de la composée de limites mais la composée de limites ou la croissance ça ne marche pas comme vous le voulez parce qu'une fonction de répartition générale alors ça ferait ça une fonction par exemple une fonction de répartition du variable discrète imaginons ce serait ça or ce nombre là il est plus petit que 1 mais il tend vers 1 du coup c'est comme si vous approcheriez de ce nombre par ce côté-ci si vous approchez de ce nombre par ce côté-ci est-ce que vous allez vraiment tendre vers fx de x ou par fx de x ce serait ce nombre là si vous approchez par la droite comme ça vous allez tendre vers ce nombre là donc il y a un argument pour être sûr que ça tend bien vers ce truc là un argument qui n'est pas vérifié ici donc si je vous donne cet examen voilà c'est exactement ça j'ai en train de vous l'argument j'ai pas vu c'était qui c'est Naomi du coup c'est exactement ça l'argument qui fait que ça marche et pourquoi cette quantité là tend vers fx de x c'est la continuité de fx et donc en fait même si on vous dit ici que x est de densité f la densité on s'en sert nulle part dans les calculs par contre on se sert que puisque x est une variable à densité la fonction fx est forcément une fonction continue sur r vu que c'est une variable à densité donc cette fonction est forcément continue sur r donc pour toute x ceci tend vers fx de x par continuité de fx donc tout simplement on vient de prouver que fxn de x tend bien vers fx de x donc tout simplement que xn tend bien en loi vers x il n'y a aucun souci on a bien une fonction de répartition ici vu qu'on avait bien une loi au départ donc voilà comment une question un peu une question de convergence en loi un peu plus théorique se transforme en fait en question de transformation de loi les étapes 1, 2, 3, 4 c'est de la transformation de loi faire la transformation de loi ça vous vaut à peu près je sais pas entre un quart et la moitié des points mais clairement vous n'aurez pas les points du point 5 si vous ne parlez pas de la continuité l'argument qu'on veut là c'est la continuité vous ne pouvez pas composer des limites si les fonctions ne sont pas continues au point où elles sont le problème c'est qu'on a parlé de composer des limites uniquement en début d'année pour des fonctions continues et quand je vous redonne le cours sur les composés de limites bah c'est des composés de limites de fonctions continues donc le problème ne se pose pas c'est 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 un cas particulier des fonctions non continues d'ailleurs j'ai en profité pour faire entre guillemets une pause c'est pas vraiment une pause mais c'est juste pour faire la remarque c'est la plus grosse erreur dans les 2DS communes au maximum de copies dans vos 2DS 4 dans les 2DS il y avait une fonction alors je vais repartir comme exemple sur le DS 1 de 30 secondes enfin sur le premier sujet il y avait la fonction qui valait sinus t sur t quand t est strictement positif et qui valait 1 si t va 0 et dans le sujet 2 bon il y avait quelque chose de pas beaucoup plus méchant mais c'était un truc avec du cos x t sur 1 moins 6 t enfin un truc bien plus horrible alors en fait mais non c'était pareil et 1 si x vaut 0 si t vaut 0 ou un truc comme ça enfin il y avait des fonctions comme ça et j'ai eu le droit à l'aura absolue dans plusieurs copies des 2 côtés que la fonction t donne sinus t sur t ou l'autre je m'en fiche et continue sur r étoile donc notamment sur 0 plus infini que la fonction qui a t donne 1 et continue en 0 donc par association des trucs la fonction qui a t donne sinus t sur t et continue sur r plus alors ça c'est une horreur absolue je veux jamais voir ça tout simplement parce que votre raisonnement il est vrai si ici vous mettez 1 si ici vous mettez 4 si ici vous mettez 7 si ici vous mettez 42 si ici vous mettez n'importe quoi tout simplement parce que ce raisonnement là n'a aucun sens vous parlez de continuité de fonction sur des ensembles différents et vous dites donc la fonction est continue donc moi si je vous dis j'ai une fonction ici elle est bien continue cette fonction là elle est bien continue bah donc la fonction regroupée elle est bien continue bah non vous avez un seul boulot à faire c'est de vérifier que la limite alors dans mon exemple dans mon exemple graphique il faut vérifier que la limite par là et que la limite par là font la même valeur comme ici la fonction était définie dans les positifs il fallait vérifier que la limite quand t tend vers 0 par valeur strictement positive ça pesait bien si vous ne faites pas ce calcul de limite et c'est juste le DL à l'ordre 1 de 6 minutes ou un équivalent de référence ou ce que vous voulez vous ne pouvez pas parler de la continuité de 0 à plus d'infin bon j'ai pas été très méchant là dessus mais je voulais revenir c'est de loin la plus grosse erreur de votre DS c'est ça que je voulais vous dire par les thèmes récents sont bien maîtrisés mais la continuité qu'on avait vue il y a un moment complètement zappée dans ce DS bon voilà c'était une parenthèse voilà pour la convergence en loi on a un autre exercice technique de convergence en loi à faire qui est l'exercice 7 à l'heure actuelle là pour le moment je serai plus donc c'est cet exercice là je serai plus pour vous le faire en vidéo et que vous la regardez cette semaine j'avancerai peut-être un peu j'ai plus envie d'avancer un tout petit peu sur le cours on parlera pas de convergence en probas cette semaine tant pis on en parlera la semaine prochaine donc mardi là pour cette semaine j'ai envie d'avancer sur les inégalités de concentration voilà donc on zappe cet exo là je vous le mettrai en vidéo je le serai que vous vous aurez en vidéo c'est pour ça que je voulais faire parlons d'un autre point de cours qui est le grand 1 de notre chapitre 17 qui sont les inégalités de concentration on veut parler de convergence en probas enfin alors on a parlé de convergence en lois on va vouloir parler d'un autre thème qui s'appelle la convergence en probas qui est à la fois un terme à la fois dégénéré et compliqué si on veut généraliser la notion pour moi c'est un thème qui est beaucoup trop compliqué pour vous dans le sens où c'est pas un thème à aborder en licence 1 normalement sauf dans une seule version et c'est pour ça qu'ils voulaient le mettre c'est pour l'aborder c'est la loi faible des grands nombres c'est un truc tout bête ça la loi faible des grands nombres vous la comprenez en général la loi faible des grands nombres avec ce principe là si je lance un dé à 6 faces voilà je note à chaque tirage je le lance n fois je note x une variable je note x une variable aléatoire qui compte la somme de tous les résultats de mes dés et maintenant cette variable x je vais la diviser par n le nombre de lancers vers quoi ça tend ça quand n tend vers plus l'infini est-ce que vous avez une idée du principe ça en général vous le comprenez bien je lance un dé de 6 n fois je fais la somme de tous mes résultats et je divise par le nombre de répétitions que j'ai fait et que je fais un grand nombre de répétitions exactement sur le même principe alors j'ai parlé d'un dé mais si je ne parle pas de dé Justin t'as tout à fait raison cette chose là ça tend vers l'espérance de x donc pour un dé de 6 ça tend vers 3,5 ce principe là c'est ce qu'on appelle c'est la loi faible des grands nombres ce principe là en général vous le comprenez assez bien en logique si on a une espérance la valeur moyenne de gain d'une expérience vous comprenez que si vous répétez plein de fois l'expérience vous allez avoir la valeur moyenne de gain alors justement puisque cette variable là un peu au final est une variable c'est une variable certaine en fait ça ne varie pas une expérience certaine le sens de la convergence qu'on veut faire n'est pas et plus fine et plus puissante qu'une convergence en loi c'est ce qu'on appellera nous la semaine prochaine quand je vous l'aurai défini proprement une convergence en proba et la convergence en proba est une notion très simple quand on converge vers une variable certaine comme celle-ci sauf que le programme me force à vous expliquer ce que c'est que la convergence en proba d'une variable xn vers une variable x qui est ici encore aléatoire et là c'est quelque chose d'assez compliqué à comprendre et à expliquer donc on en parle la semaine prochaine mais le principe qui est là qui est simple à comprendre est basé sur un phénomène qu'on maîtrise et qu'on va enfin quantifier précisément et que je vous parle depuis le début de l'année qui est le principe qu'on peut résumer une variable à sa moyenne et sa variance depuis le début de l'année je vous dis qu'une variable qui est par exemple une espérance exponentielle x qui serait ici à peu près et une variance variance de x ou l'écart type sigma de x plutôt sigma pour faire sur un dessin qui serait de ça et large comme ça qu'est-ce que vous savez à peu près d'une variable qui est comme ça ça veut dire qu'elle a alors si c'est une variable continue je fais un graphe comme ça mais vous êtes d'accord si c'était un graphe discret je pourrais le faire comme ça en dessous et donc je pourrais faire à peu près le même graphe c'est pareil donc je vais me faire un graphe continu pour vous expliquer mais en gros elle varie beaucoup sur cette largeur là mais puisque la variance vaut ça après elle ne peut plus beaucoup varier elle peut faire des trucs comme ça quand même elle peut réexister jusqu'à très très loin derrière mais elle ne peut plus beaucoup varier c'est à dire que connaître l'espérance et connaître la variance me donne à peu près le graphe de ma fonction c'est à dire si je refais un autre dessin pour être un peu plus clair si j'ai plein de variables je vais faire plein de fracées 1, 2, 3 si je fais 3 variables qui ont la même espérance que de x ici mais une qui a une toute petite variance bah son graphe ça va être un truc comme ça si elle a une variance à peu près moyenne elle va avoir une variance comme ça et si elle a une grosse variance ça va être carrément un truc comme ça alors pour que la masse fasse 1 à chaque fois ici le pic il est haut clairement ici le pic il est moyen et ici le pic il est bas globalement il faut que la surface à chaque fois fasse il n'y a pas le choix il faut que la surface à chaque fois dans mes exemples fasse 1 donc c'est pas les mêmes échelles mais moralement c'est sur la forme du graphe est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe là vous essayez de répéter qu'une variable est concentrée autour de sa moyenne en fonction de la variance ok ben ce qu'on doit faire cette semaine et apprendre c'est ce qu'on appelle les inégalités de concentration c'est-à-dire ce sont des vrais résultats de probabilités qu'on peut écrire qui quantifient ce que je veux dire par là c'est-à-dire il y a des probabilistes qui ont essayé de dire ouais mais si c'est vrai ce principe là je dois pouvoir dire que la probabilité d'être là la probabilité d'être là-haut cette probabilité là est petite et donc la question c'est petite comment donc ça on sait le faire en maths c'est pas très dur alors c'est plutôt deux formules que vous allez devoir apprendre par cœur parce qu'il faut savoir les utiliser point mais je vais quand même vous les expliquer et on va les prouver aussi parce que je trouve que les preuves sont intéressantes mais c'est plutôt deux formules à apprendre par cœur qui sont deux inégalités de concentration ça s'appelle l'inégalité de Markov et l'inégalité de bien-aimé oui ce sont globalement les russes qui ont développé les probas modernes donc on se prend des beaux noms de monsieur en mathématiques quand on fait des probas et encore vous ne connaissez pas toute la théorie de monsieur Kolmogorov qui était vraiment quelqu'un de bien notamment la convergence en probas qu'on fera la semaine prochaine qui est un truc pas simple vous lui devez à lui alors on n'avait pas ça en terminale avec le nombre pour les stats là on en parle après ce que vous aviez en terminale c'est une variante vaseuse de ce qu'on appellera le théorème central limite le théorème central limite il est ultra puissant c'est le résultat fondamental de statistiques que le théorème central limite le théorème central limite vous le verrez l'année prochaine en détail nous on va le voir dans un ou deux cas simples mais c'est ce qui permet de créer des intervalles de fluctuation de confiance là mes inégalités de concentration ce sont vraiment les probas que je veux maîtriser c'est juste que les inégalités de fluctuation de confiance ils sont basés sur les quantiles en gros Naomi pour faire la référence c'est parce que la probabilité d'une loi pour que la probabilité d'une loi alors j'ai une dénonçation bête mais pour qu'une loi n01 pour que cette probabilité là vaille si je voulais créer un intervalle de la forme moins alpha alpha je veux que cette probabilité là elle fasse 95% il faut qu'alpha il fasse 1,96 c'est 1,98 selon comment ils font les calculs mais c'est ça que vous aviez vu normalement en terminale et vous utilisiez des plus 1,96 et des moins 1,96 à cause de ça et le théorème central limite dit que si x en fait le théorème central limite est un théorème ultra puissant qui dit que si x est une variable qui possède une espérance et une variance si je la répète plein de fois x1, x2, xn alors la variable qui serait la variable ou même juste la variable ce qu'on appelle x étoile qui est centrée réduite converge si je rajoute un paramètre n quelque part si je la répète plein de fois la variable centrée réduite donc xn quelle que soit l'espérance si la espérance c'est mu et la variance sigma xn moins mu sur sigma enfin sigma 2 ça, ça tend en loi vers une n0 donc toute loi centrée réduite qu'on répète plein de fois tend vers une n01 c'est le principe fondamental des sondages la théorie des sondages repose sur ça et ce qui est complètement fou dans ce théorème c'est que ça dépend uniquement du nombre de répétitions que vous faites et non pas de la taille de la population globale donc ce théorème vous dit que si vous sondez 1000 personnes en Chine alors qu'ils sont en plus d'un milliard et 1000 personnes en France vous avez la même précision sur votre sondage c'est complètement incroyable comme théorème c'est d'ailleurs faux en théorie des sondages parce qu'on fait des hypothèses mathématiques là-dedans qui sont pas vraies dans la vraie vie et on s'en est rendu compte la théorie des sondages on a vu qu'elle était fausse alors qu'on a appliqué ça bêtement jusqu'en 2002 et en 2002 il y a eu une élection présidentielle en France qui a vu passer Jean-Marie Le Pen au second tour ce qui n'était pas du tout prévu et à partir de là le monde entier a commencé à étudier à peu près sérieusement la théorie des sondages voilà petite parenthèse culture ah j'ai tout fait passer donc l'inégalité de Markov on va apprendre juste le principe si x est une variable aléatoire alors ça faut pas l'oublier dans l'inégalité de Markov c'est un truc que vous l'oubliez tout le temps si on a une variable aléatoire positive qui admet une espérance on peut toujours dire que la probabilité pour que x soit plus grand que lambda soit plus petite l'espérance sur lambda alors c'est assez logique imaginez que votre variable ait une espérance et qu'elle soit positive donc votre variable je sais pas elle a un masque comme ça hop voilà bah clairement ce que vous devez pouvoir en dire vous pouvez pas aller dans les négatifs si votre variable est positive donc la seule chose que vous pouvez dire c'est quand vous prenez lambda grand cette prova là elle doit être petite alors c'est ce que cherche à faire cette inégalité là parce que cette inégalité là elle est très mauvaise juste si lambda est plus petit que l'espérance donc si je prends un lambda qui serait ici je suis en train de couleur pour le faire tellement c'est bête donc si lambda est plus petit que l'espérance je suis en train de majorer la probabilité que x soit plus petit que lambda par un nombre qui est plus grand lui que 1 donc je suis en train de vous dire que la probabilité que notre variable soit plus grande que lambda si l'espérance est là elle est plus grande que 1 donc c'est une majoration qui est mauvaise quand lambda est petit par contre quand lambda est très très grand très très loin par exemple quand lambda vaut 3 fois l'espérance je suis en train de dire que la probabilité qu'une variable positive soit plus grande que 3 fois son espérance c'est plus petit que 1 tiers c'est quand même pas une majoration géniale géniale mais c'est une majoration qui est vraie alors l'inégalité de Markov vous vous en servez très 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 peu en fait on va le voir l'inégalité de Markov c'est juste la porte d'entrée à la vraie inégalité de concentration qui est très 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 puissante et très utilisée qui est l'inégalité de Chebyshev mais comment on s'en sert c'est juste si on vous pose une question montrez que la probabilité est plus petite que montrez que la probabilité de quelque chose très grand est plus petite que dans ce cas là vous pouvez utiliser l'inégalité de Markov on va voir que toutes les questions qui vous sont posées à vous portent sur Dinaïm et Chebyshev donc on va le faire juste après mais il faut quand même commencer par les choses simples donc on commence par Markov c'est ça alors je vais vous faire la preuve assez vite elle n'est pas dans le poli la preuve juste un tout petit concept de preuve comment on fait pour prouver cette inégalité là en fait l'inégalité comme ça elle n'est pas naturelle à prouver on majore par la somme de l'espérance en jouant sur le paramètre lambda Antoine on majore par la somme de l'espérance en jouant sur le paramètre lambda c'est à peu près ça sauf que ce que j'avais envie d'expliquer ici c'est que je dois faire un lien entre ça une proba et j'ai une troisième quantité donc je ne vois pas comment elle va faire pour apparaître moi la façon dont je vois le mieux pour faire apparaître les choses c'est parce que l'espérance de x vous devez savoir alors je peux faire les deux cas en cas discret en cas je vais faire en cas discret mais on pourrait le faire aussi en variable à densité c'est la même chose mais par exemple si c'est une variable alors dans n ce serait la somme pour k égale 0 à plus l'infini des k proiétés de x égale k et donc là je vois mieux les choses apparaître c'est à dire si je passe plutôt lambda de l'autre côté dans ma preuve j'ai du lambda proiétés de x plus grand que lambda et donc là j'ai du k proiétés de x égale k des choses qui ressemblent en fait l'idée de ça c'est juste de dire cette espérance je peux la séparer en deux sommes je peux faire chale la première somme je vais prendre toutes les valeurs k qui sont inférieures ou égales à lambda et l'autre somme je vais prendre toutes les valeurs k qui sont supérieures ou égales à lambda dans ce cas là je peux réécrire que ça c'est la somme pour k égale 0 pardon jusqu'à entre guillemets la partie entière de lambda si je veux de k probabilité de x égale k et ensuite j'ai tout ce qui est la probabilité pour k qui part de partie entière de lambda plus 1 jusqu'à plus l'infini des k probabilité de x égale k je rappelle que je pars de l'espérance ici donc je veux chercher à minorer cette quantité et je veux des probabilités que x soit plus grand que lambda donc ce que je peux faire pour minorer cette quantité donc c'est ici ici comme x vaut k et que k est plus grand que ça pourquoi la partie entière ah c'est juste parce que ici dans mon paramètre lambda peut être un réel donc je peux utiliser lambda égale racine de 2 et du coup je peux pas découper ma somme à racine de 2 je m'embête juste là dessus mais si on prend lambda entier mais pas de partie entière c'est tout à fait clair c'était juste pour parce que lambda ici dans la preuve est entier mais donc moralement ici est-ce que vous êtes bien d'accord que toutes ces probas là de x égale k ce sont toutes des probas que x est plus grand que lambda forcément donc là je suis clairement en train de dire que ce nombre là elle rentre dans les probabilités que x soit plus grand que lambda alors sauf que j'ai un k ici là devant qui me gêne mais donc k je peux le minorer par lambda donc cette proba là elle est plus petite pardon elle est plus grande que la somme pour k égale 0 à lambda des k fois la probabilité de x égale k plus lambda fois la somme pour k égale lambda plus 1 à plus l'infini des probabilités de x égale k et ça c'est exactement la probabilité de x plus grand que lambda donc je suis en train de dire que cette espérance là elle est plus grande que un nombre plus lambda fois la probabilité que x plus grand que lambda donc ce nombre là étant positif il est clair que la proba est plus grande que lambda probabilité de x plus grande que lambda donc cette inégalité là elle est pas très fine c'est on a juste dit je néglige tous les termes plus petits que lambda dans l'espérance voilà c'est parce que c'est pas très propre je vais le refaire un peu à côté peut-être un peu plus grand un peu plus propre à Justine du coup mais c'est parce que je m'étais trop mis dans le coin donc je vais écrire un peu plus petit ça ira mieux mais en gros cette inégalité c'est juste je néglige tous les termes plus petits que lambda et tous les termes plus grands que lambda je les minore brutalement donc je refais la même chose mais en un peu plus petit l'espérance de x comme la variable est positive on est d'accord qu'elle peut pas aller dans les négatifs donc ça commence à 0 c'est la somme des cas probabilités de x égale k je sépare en deux sommes la somme qui va de 0 jusqu'à partie entière de lambda des cas probabilités de x égale k ça c'est tout ce qui est ah j'écris encore beaucoup trop grande j'écris plus petit donc je sépare en deux sommes j'ai la somme pour k égale 0 à pardon si je sépare en deux sommes la partie entière de lambda de k fois probabilité de x égale nous on colle comment ça nous on colle ah oui comme vous on colle bien sûr je suis d'accord c'est vrai plus la somme donc je sépare en deux sommes ça est-ce que vous êtes d'accord que ce sont tous les termes plus petits que lambda je parle juste en partie entière comme je l'ai dit c'est juste et ça ce sont les termes plus grands que lambda je vais le faire dans l'autre sens même si c'est pas très pédagogique vu qu'on voit pas d'où ça vient je vais faire un truc très très brutal je vais dire que ça cette quantité là c'est une somme de termes positifs donc ça c'est plus grand que 0 il me reste la somme des termes qui sont plus grands que lambda est-ce que vous êtes d'accord maintenant que pour tout cas là dedans donc pour tout cas là dedans uniquement je mets pas le quantificateur mais là dedans k est plus grand que lambda donc ça c'est équivalent à écrire que k fois probabilité de x égale k c'est plus grand que lambda fois la probabilité de x égale k je multiplie par la probabilité de x égale k c'est un nombre positif donc maintenant je repars là dessus ce terme là il est donc plus grand que 0 plus la somme pour k égale lambda plus 1 pourquoi 0 ? parce que en fait on est en train de faire une inégalité qui est mauvaise donc on néglige plein de termes imaginez que lambda est très grand imaginez que lambda est 10 000 je viens de négliger dans mon inégalité 10 000 termes c'est ça l'inégalité de Markov c'est une égalité qui n'est pas très très fine c'est pour tout cas dans quoi ? c'est pour tout cas supérieur ou égal je peux l'écrire à partie entière de lambda plus 1 c'est uniquement dans la somme qui reste et qui m'intéresse donc maintenant ça je peux l'écrire avec un lambda probabilité de x égale k je peux refaire une minoration grâce à celle là maintenant que j'ai ça le lambda il peut sortir de la somme je peux donc dire que cette quantité là c'est lambda fois la somme pour k égale partie entière de lambda plus 1 à plus l'infini des probabilités de x égale k et on a fini il faut juste se rendre compte d'une chose maintenant cette proba là c'est la somme de toutes les probas allant du premier terme au dessus de lambda jusqu'à plus l'infini est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette proba là c'est la probabilité juste que x soit plus grand que lambda c'est la somme de toutes les probas quand x est plus grand que lambda enfin quand k est plus grand que lambda ça c'est le plus 1 n'est pas genant non à cause de la partie entière en fait le seul ah oui non si enfin je suis d'accord avec toi Justine on pourrait faire avec un strictement on peut mettre avec un strictement mais dans ce cas là mon inégalité est vrai c'est moi qui l'ai mal coupé dans ce cas là au lieu de couper à lambda et lambda plus 1 je peux couper à partie entière de lambda moins 1 et à lambda ici c'est à dire que là haut je peux changer mon lambda en lambda moins 1 et mon lambda ici c'est vrai que c'est moi qui ai mal coupé comme ça c'est vrai que sinon j'arrive avec une inégalité stricte comme ça j'ai bien mon inégalité large et il n'y a pas de soucis l'idée c'est que cette preuve vous n'avez pas à la maîtriser je vous la fais juste pour que vous ayez un concept de à quel point cette inégalité est brutale et faible en fait et pourtant on va voir que l'inégalité de Benaimitchev qui en découle est elle beaucoup plus précise ah mais voilà donc c'est comme à ça que vient cette égalité on a l'inégalité de Markov qui n'est pas du tout précise comme inégalité on en a une deuxième c'est l'inégalité de Benaimitchev je vous l'affiche à l'écran tout de suite elle est beaucoup plus précise celle-ci alors je vais revenir là-dedans ah supprimer coller voilà l'inégalité de Benaimitchev alors celle-ci est beaucoup plus où est passé le K dans l'espérance je l'ai remplacé par le lambda en faisant ma majoration de lire j'ai dit que K était plus grand que lambda donc le K dans l'espérance je l'ai remplacé par lambda et ensuite j'ai sorti le lambda de la somme vu qu'il ne dépend pas de K j'ai juste fait ça bref c'est vraiment pas super important à la limite la preuve de Benaimitchev vis-à-vis de Markov est beaucoup plus intéressante il faut l'énoncer avec le nom vous dites que vous utilisez l'inégalité de Benaimitchev et vous dites mais bon deux tiers ou trois quarts des questions qui portent sur l'inégalité de Benaimitchev c'est quand même en utilisant Benaimitchev montrer que 90% des questions sont comme ça quand elles ne le sont pas c'est écrit quasiment sous cette forme là de but en blanc et donc vous reconnaissez instantanément Benaimitchev mais bon en général on vous dit non sinon on sait que vous allez écorcher l'écriture de ces deux braves monsieur voilà mais bon sinon quand vous l'utilisez normalement il faut le nommer donc cette inégalité là une inégalité si il y a aussi les polynômes de Tchevitchev monsieur Tchevitchev était un mathématicien russe assez prolifique tout comme monsieur Colmogorff donc cette inégalité là beaucoup plus puissante elle a un sens beaucoup plus fort donc on cherche à contrôler la probabilité que x moins son espérance soit plus grande que epsilon vous avez une variable x vous avez l'espérance de x qui est quelque part donc moi je vais regarder la proba je vais mettre un cube de largeur epsilon autour de x et je vais dire que la probabilité que ma variable ne soit pas là dedans donc la probabilité que ça se soit plus grand que epsilon donc c'est plutôt la probabilité qu'on soit ici ou ici ben c'est plus petit que la variance divisé par epsilon sur 2 alors là bon dans le cours et dans le colis c'est du epsilon mais epsilon on va pas le prendre petit si on prend un epsilon petit autour de l'espérance encore une fois si epsilon est plus petit si epsilon 2 est plus petit que la variance on est en train de majorer une proba par un nombre plus petit que 1 mais imaginez quand même que epsilon est plus grande que la variance donc donc imaginons que epsilon est plus grande que la variance ce que dit cette proie enfin plutôt ce que dit cette quantité là cette quantité là c'est une quantité clairement si je fais le tracé en fonction de epsilon la quantité variance de x sur epsilon 2 c'est clairement une quantité qui tend vers plus l'infini en 0 qui quand epsilon vaut la racine de la variance ben cette fonction elle vaut 1 donc tant qu'on a pas epsilon qui vaut moins la racine de la variance cette inégalité ne sert à rien mais après on a une inégalité qui décroît en x carré entre guillemets donc qui quand même décroît vers 0 assez vite en 1 sur x carré donc c'est une inégalité qui dès que epsilon est plus grande que la racine carrée de la variance devient assez vite petite et permet d'encadrer assez précisément la variable autour de son espérance donc c'est ça l'inégalité de dénamer de chez de chef il n'y a pas de choix il faut l'apprendre l'écart en valeur absolue entre la variable et son espérance quand on peut contrôler l'écart plus grand que epsilon alors qu'on mette un super ou égal ou un super ou strict on ne s'embête pas trop en général si la variable est à densité c'est strictement la même chose sinon la probabilité d'être strict est strictement plus petite que la probabilité d'être super ou large donc l'inégalité marche aussi on s'en fiche un peu voilà ça il n'y a pas le choix il faut l'apprendre il faut le savoir et on vous demande souvent de l'utiliser alors juste la preuve de cette inégalité là c'est pas une preuve très très compliquée on va la faire en 2-3 minutes il est déjà midi je suis désolé je vais quand même finir cette preuve là et on va quand même faire un exo donc j'ai quand même débordé d'un petit quart d'heure si vous devez y aller tant pis vous reprendrez derrière là dessus mais j'ai besoin de finir ce truc là et juste que vous partiez avec une idée de ce que ça donne sur un exemple bête j'ai pas je remets l'énoncé on fait l'idée de preuve l'idée de preuve est assez simple bon allez vous pouvez pas la sortir de vous même on va appliquer l'inégalité de Markov sauf que la grosse contrainte de l'inégalité de Markov c'est qu'elle s'applique aux variables positives donc ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer l'inégalité de Markov tout simplement à la variable x moins son espérance alors cette variable là elle est pas forcément positive donc on va le faire à x moins son espérance au carré si on applique ça à la variable y qui vaut x moins son espérance au carré ceci est bien une variable positive l'espérance de y ça devient l'espérance de x moins son espérance au carré alors ça on l'a pas fait souvent mais est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi l'espérance de cette variable y c'est une définition de votre cours on s'en sert jamais comme ça mais c'est une définition oui c'est la variance exactement non oui alors on pourrait me dire oui bah si on vient de la linéarité en fait Naomi on va faire apparaître ce que l'Igui-Gens en fait donc si on applique la linéarité de l'espérance on fait apparaître ce que l'Igui-Gens et du coup ça revient à la définition de la variance mais en gros cette espérance de y ça devient la variance de x et si on écrit donc Markov ça devient la probabilité que x moins l'espérance de x au carré plus grand que je vais appeler ça lambda pour le moment et plus petit que l'espérance de y sur lambda maintenant dans cette croix là je vais juste faire un truc je vais passer je vais composer par la racine carré qui est strictement croissante c'est la même proba que de faire je rappelle que la racine carré d'un carré ça fait passer en valeur absolue et là j'ai toujours du epsilon de y petit lambda et donc si maintenant je pose juste racine carré de lambda égale epsilon on a on a exactement l'inégalité de bien aimé de chez Bittier puisque espérance de y c'est la variance de x et lambda c'est epsilon carré donc l'inégalité de bien aimé de chez Bittier qui a l'air beaucoup mieux conçu c'est juste l'inégalité de Markov appliquée à cette variable donc c'est pour ça que l'inégalité de Markov ah non la racine je l'ai appliquée des deux côtés des deux côtés de mon événement justement je 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 compose pas l'équation sinon ce serait la proba que je dois multiplier c'est l'événement que je multiplie c'est l'événement x est plus grand que lambda qui devient l'événement valeur absolue plus grande que racine de lambda comme quand je fais de la transformation de loi en densité entre guillemets c'est l'événement sur lequel je travaille c'est pas l'équation Manon t'as pas compris la dernière ligne à la fin à quoi le monde de gauche ou vraiment la gestion de l'inégalité en fait j'ai là t'as un événement ici tu as un événement qui est l'événement x moins espérance de x au carré est plus grand que lambda le sens de cet événement je vais juste modifier cet événement par la racine cet événement devient x moins son espérance en valeur absolue et plus grande racine de lambda c'est le même événement j'ai juste appliqué une transformation bijective pour modifier la façon dont s'écrit mon événement et ça c'est pour revenir à Bienaïmé Tchévitchèv enfin à l'expression de la proc c'est juste ça et donc lambda c'est epsilon carré c'est exactement ça parce que racine de lambda je veux que ce soit epsilon c'est juste ça donc c'est juste une renotation vraiment il y a juste que ça à retenir ça par contre je pense que ça le met d'être retenu c'est que Bienaïmé Tchévitchèv c'est uniquement le résultat de l'application de l'inégalité de Markov à la variable x moins espérance de x au carré retenir juste ça cette preuve là est un petit point de courage que je trouve vraiment intéressant parce que ça rappelle ça rappelle la variance ici ça rappelle la définition de la variance et ça fait appliquer des choses simples ça rappelle aussi ce que j'aime beaucoup vous rappeler très souvent que la racine carré d'un nombre au carré ça fait pas le nombre ça fait la valeur absolue donc c'est un petit truc voilà alors à quoi ça sert comment on peut s'en servir il y a deux exos là dedans dans le poly comme j'ai déjà débordé on va plutôt faire le plus simple des deux que j'ai retiré d'un exo qu'on avait fait en début d'année en probat c'était un jeu quelqu'un a une fête foraine c'était un exodécricom qu'on avait fait où notamment il y avait de l'espérance de gain et ça m'avait permis de vous justifier le transfert de loi discret en probat discret bon c'est un peu la fin du sujet voilà ce qu'on vous donne comme info oula il y a eu un truc qui est mal passé voilà donc soit j une variable discrète vérifiant qu'elle a une espérance de 500 et une variance de 11.250 c'était le gain journalier d'un forain dans un exo question 1 justifier que la probabilité de j plus petit que 100 c'est plus petit que la probabilité de j moins 500 plus grand que 400 bon cette première question elle n'est pas très très fine on doit comparer en fait tout simplement les événements ça veut dire quoi j moins 500 en valeur absolue est plus grand que 400 ben ça ça veut dire deux choses pour qu'une valeur absolue soit plus grande que 400 ça veut dire j moins 500 est plus grand que 400 ou si le nombre était négatif c'est moins j moins 500 est plus grand que 400 ça veut donc dire que c'est l'événement j est plus grand que moins 100 non je vais faire plus 500 dans mon 900 là-haut ou là ça va me faire du moins j plus grand que pourquoi j'ai dit 900 des deux côtés qu'est-ce que j'ai fait ah non je vais avoir plus 500 donc moins 100 donc ça c'est équivalent à ce que j soit plus grand que 900 et si je multiplie par moins 1 ou j plus petit que 100 donc cet événement là c'est la probabilité que j soit plus petit que 100 union j plus grand que 900 donc est-ce que c'est plus grand que cette prova là oui parce que la probabilité de l'union est toujours plus grande que la probabilité d'un événement bon la question 1 c'est juste ça est-ce que ça vous va sur le raisonnement il n'y a pas grand chose c'est une question juste de comprendre le j moins 500 plus grand que 400 il faut comprendre en fait que si j est une variable discrète elle peut s'éloigner de sa moyenne d'un écart de 400 aussi bien par le bas que par le haut ok j'ai plus beaucoup de place en termes de fois celui qui est trop grand est-ce que tu es d'accord sur le principe que l'événement j moins 500 plus grand que 400 cet événement là c'est exactement l'événement j plus petit que 100 union j plus grand que 900 ça c'est exactement ce que fait cette preuve là si tu es d'accord sur cet événement là on voulait montrer cette inégalité de prova donc je veux maintenant je suis juste en train d'essayer de dire que la probabilité de je dois montrer que la probabilité que j plus petit que 100 union j plus grand que 900 ce que je suis ramené à prouver c'est que ça c'est plus grand que la prova de j plus petit que 100 c'est forcément vrai vu que cet événement là est inclus dans l'autre vu qu'il y a une union entre deux donc comme il y a une inclusion d'un événement dans l'autre la prova est forcément plus petite oui c'est le même membre à gauche sauf qu'il n'y a pas la partie au-dessus de 900 en gros ce qu'il vous demandait à cette première question c'est un truc tout bête pour qu'une variable s'éloigne de 400 de sa moyenne soit elle est plus petite que 100 soit elle est plus grande que 900 et donc forcément cet événement là est plus riche que l'événement juste être plus petit que 100 parce qu'en fait le forain il s'en fiche de gagner plus que 900 s'il gagne plus que 900 il est heureux ce qu'il veut savoir c'est quelle est la prova qu'il gagne moins que 100 sur sa journée dans ce cas là ça ne vaut peut-être pas la peine qu'il ouvre donc c'est juste ça donc on a cette première inégalité là qui est faite et donc la deuxième c'est on vous dit en appliquant Bienaïmé Tchébitchev en déduire que ça c'est de la petite 9 sur 128 alors d'après vous à cause de la question 1 à quoi on va appliquer Bienaïmé Tchébitchev vu qu'il y a un terme qui s'écrit comme ça on va clairement appliquer pour la question 2 Bienaïmé Tchébitchev à la variable j pour epsilon qui vaut clairement quelle serait la valeur de epsilon qu'on voudrait prendre si vous avez compris le point de cours si vous prenez votre poly à côté et que vous essayez de corriger pour que la probabilité s'écrive comme ça ici on veut forcément j comme variable le 500 c'est l'espérance de j donc on veut epsilon égale à racine de 128 pas du tout parce que c'est après simplification oui mais non on veut epsilon égale 400 le 9 sur 128 il va venir de simplification parce que là pour le moment Justine n'avait pas pris en compte le 11 250 de la variance donc on veut prendre epsilon égale 400 donc on applique Bienaïmé Tchébitchev à la variable j pour epsilon égale 400 ça vous donne que la probabilité que j moins 500 plus grand que 400 c'est plus petit que la variance de j sur 400 au carré alors c'est là il y a une petite arnaque ça fait du 11 250 sur du 16 4 0 et donc si je n'avais pas débordé je vous montrerai sans problème que ceci fait exactement 9 sur 128 si vous avez le temps juste une minute de ça ça c'est on peut écrire comme ça 10 fois 1125 donc 1125 maintenant c'est du 5 fois 225 225 que je peux réécrire 5 fois 45 que je peux réécrire 5 fois 9 donc ça ça fait du 2 fois 5 puissance 3 fois 9 et en bas j'ai du 10 puissance 4 fois du 2 puissance 4 donc en bas je me retrouve donc au numérateur j'ai du 2 fois 5 puissance 3 fois 9 sur du 2 puissance 4 fois 2 puissance 4 fois 5 puissance 4 j'ai pas oublié un 5 dans l'histoire ouais c'est du 5 exposant 4 pardon c'est du 5 exposant 4 justement donc ça me fait du 5 puissance 4 sur 5 puissance 4 qui se simplifie il me reste du 9 sur 2 puissance 7 et magnifiquement 2 puissance 7 ça fait 128 voilà bon c'est juste de la décomposition en puissance mais c'est pas le plus intéressant ici on voit que la question c'est juste brutalement appliqué bien aimé tchevitcher mardi prochain on en fait une autre où on applique brutalement dynamé tchevitcher on a le résultat qui sort à chaque fois donc les 4 enfin les 3 quarts des questions qui vont vous être posées au pire du pire vraiment si ce n'est pas spécifié on va juste vous dire montrez qu'une proba d'un truc en valeur absolue écartée de sa moyenne est plus grand qu'un autre truc et on va vous demander de majorer par un terme et on va rien vous dire d'autre donc ça va vraiment être une proba qui s'écrit comme ça on va vous demander de prouver ce résultat de course ou soit dans le 3 quarts des cas on va vous dire en utilisant des inutiles du coeur donc bon il n'y a pas la seule chose que vous devez vraiment maîtriser c'est si on vous réclame bien des inutiles du chef bah si vous dites ah non je connais pas ma formule bah là c'est fini donc il faut connaître ces deux inégalités j'ai rien d'autre à vous dire que LCR va prouver ce qu'on dit depuis le début de l'année LCR va concentrer nos variables c'est pour ça que moi j'appelle ça des inégalités de concentration en recherche en maths quand on veut contrôler des probas d'événements rares notamment en prise de risque ou ce genre de choses on utilise des inégalités de concentration beaucoup plus puissantes que Markov ou Dénémy Tchédichev mais on utilise des inégalités de concentration donc c'est pour ça qu'on appelle ça des inégalités de concentration de la variable autour de sa moyenne entre guillemets et il n'y a pas après il faut les connaître ces inégalités de concentration donc il y a deux inégalités à apprendre et c'est tout voilà pour le cours de cette semaine je vous dis